J'ai souvent, ou parfois en tout cas, l'impression qu'il y a un certain nombre de gens qui sont prisonniers de leur carrière dans le sens où, quel que soit le métier, l'emploi qu'ils ont, qu'ils font, c'est une sorte de zone de confort, finalement, encore, qui se produit. Et si il était question de changer, de bouger, d'évoluer, ce serait compliqué, ce serait difficile. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que quand tu es dans une situation, même si tu as des aspirations d'évolution, de mouvement, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué de bouger, de changer, que de rester et de ne rien faire d'autre pour évoluer. Mais moi, je parle de quelque chose de mental et qui consiste à dire, oui, mais alors attention, si on a commencé à mettre des choses les unes après les autres, des actions pour mener une carrière dans un domaine donné, ce serait quand même dommage de repartir à zéro ailleurs, avec tous les risques, toutes les peurs que ça engendre. Mais en fait, je pense que ça, c'est normal. Ça, c'est le premier stade, en fait, dans la réflexion. Et pour chacun, c'est comme ça. Quand on veut bouger, quand on veut évoluer, bien sûr, quand même on veut changer de vie complètement, ce qui est mon cas, tu le sais. Moi, pour devenir photographe-auteur, et je suis en train de faire plein de pas les uns derrière les autres qui m'y amènent progressivement, mais souvent, du coup, on a ces peurs-là, ces blocages-là. Et c'est des vrais sujets, parce que du coup, ça pourrait complètement empêcher d'évoluer. Mais il y a donc cette question derrière, souvent quand même, que est-ce que ça peut se faire de repartir de zéro, dans quelque chose qui n'a rien à voir, dans quelque chose dans lequel on n'est pas compétent, etc. Toujours ces excuses énormes, gigantesques en ombre, qu'on se propose à nous-mêmes pour ne surtout rien changer. Mais de toute façon, c'est très simple. En fait, il y a David Laroche, qui est un grand développeur, un jeune, mais grand développeur personnel, si je puis dire, enfin, un coach en développement personnel, qui parle de ça récemment dans une de ses vidéos sur YouTube, et qui montre qu'il a eu une discussion avec un grand ponte du domaine également, et qui lui dit, de toute façon, c'est très simple, pour ne jamais évoluer, il s'agit simplement de faire comme la majorité des gens, de manger comme la majorité des gens, et de faire les mêmes activités, de tout faire comme tout le monde. Et là, c'est sûr que du coup, il ne se passera jamais rien dans nos vies, il n'y aura jamais d'évolution. Effectivement, c'est tellement basique, mais en même temps tellement vrai, que ça vaut le coup quand même d'être dit, je pense, parce que c'est assez marquant, évidemment. Et du coup, ce que je veux dire par là, dans cette vidéo, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, en fait, de verrous mentaux qu'on se met à nous-mêmes, et ces verrous-là, en fait, je pense qu'il faut complètement changer de mindset, complètement changer d'état d'esprit, pour que ça puisse évoluer, pour qu'on puisse nous-mêmes évoluer, en fait, c'est faire sauter tout ça, et se dire, non, je le peux, je le veux, je ne suis pas comme tout le monde, justement, je veux évoluer, et c'est vraiment se mettre à un état d'esprit un peu entrepreneurial, en fait, un peu beaucoup, même souvent, entrepreneurial, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, parce que sinon, si on n'a pas cet esprit-là, il ne se passe jamais rien, on reste dans la moyenne, finalement, et on n'aura jamais le toupet, le cran, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, effectivement, d'aller contredire tous les gens, et tous les esprits, et toutes nos propres excuses aussi, qu'on se donne pour ne surtout rien faire, ne surtout rien évoluer. Voilà, donc ça, c'est important, parce que moi, je suis complètement dans cette catégorie-là, en tout cas, je l'essaye, et je pense que c'est important de croire en ces rêves, et de les transformer en réalité, parce qu'un rêve, ça n'est rien d'autre pour moi qu'un projet, et un projet, c'est déjà quelque chose qui est en train de se matérialiser. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et puis aussi, n'hésite pas à aller voir mon expo à Toubon, en centre-ville, à la place d'Anne-Sibille, à l'Art Café, mon expo instant de ville, ça va aller lancer une collection de photos de rue, que je t'invite à me commenter dans les commentaires de cette vidéo, si tu veux aller la voir, ou si tu veux aller la voir, et puis tu peux aussi aller sur YouTube, pour aller mettre un petit pouce à cette vidéo, si tu l'as aimée, n'hésite pas à partager aussi depuis YouTube, sur WhatsApp, sur la messagerie de ton choix également, et puis comme ça, on va être en connexion beaucoup plus souvent aussi, si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao !